bonjour sylvie bonjour fabien ma chérie donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de proposer aux viewers de la chaîne en fait que ben voilà un partage de un retour d'expérience on va dire sur le cursus des différentes des différents thèmes que j'aborde sur ma chaîne et comme tu es quelqu'un qui est vraiment très 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 proche que on a partagé beaucoup on a beaucoup discuté autour de la chaîne de toutes ces idées tu m'as vu en train de tracer tous ces schémas tous et toutes ces choses là j'avais envie que tu nous dises un peu comment toi tu l'avais vécu et est ce que ça t'apportait tu veux dire que tu souhaites que je te donne mon retour d'expérience voilà alors pour ça faudrait déjà que j'explique d'où je pars parce qu'au départ j'ai été éduquée par des parents certes cultivés mais qui m'ont enseigné une vision très rationnelle de la vie et en quelque sorte selon ce qui est vrai doit être prouvé par des faits et avec une prédilection pour pour la science donc moi petite fille j'avais une nature très imaginative et la chance qu'on a eu mon frère et moi c'est que nos parents ont toujours refusé d'avoir la télé et grâce à ça j'ai eu tout le temps pour réfléchir par moi même imaginer théoriser tu vois et puis peu à peu en grandissant j'ai commencé à percevoir ce que toi tu appelles le subtil maintenant je peux mettre des mots dessus et depuis quelques années il ya un fossé qui s'est creusé avec beaucoup de personnes j'ai trouvé je trouvais de moins en moins d'intérêt aux conversations donc je j'ai commencé à à essayer de trouver des vidéos sur youtube et en fait je suis tombé sur ta chaîne il ya quatre ans et au départ j'avais beaucoup de réserves parce que tu parlais beaucoup de spiritualité mes réserves étaient sans doute liées à l'usage des tournées quand on a fait le new age et d'ailleurs il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne que la spiritualité pouvait être tout autre à savoir justement le subtil le nom le non verbal et qu'elle pouvait être dépourvue de la magie que lui attribue les new age heures et tout en ayant conscience bien entendu bien entendu que le merveilleux est là et quand j'étais sur sur tes vidéos j'en ai regardé quelques unes pas toutes je me suis jamais manifesté mais il y en a il y en a certaines qui m'ont frappé au point que je les écoutais une fois deux fois trois fois et je ne comprenais pas tout parce qu'on sait que tu es quelqu'un de très cultivé avec un vocabulaire extrêmement élaboré mais je voyais bien que ça reflétait quelque chose en moi et mais c'était pas verbaliser si tu veux c'est parfois c'était même imprécis et là où tu m'a aidé c'est à légitimer les perceptions que j'avais à leur donner enfin toute toute la place et j'ai pris conscience en fait que j'étais sur un cheminement j'étais pas obligatoirement consciente que j'étais en train de cheminer en fait et c'est comme ça que j'ai j'ai compris que j'avais accès à des portes et tes propos en fait ils m'ont éclairé et ils m'ont permis par ta logique et ta lucidité à trouver en moi les ressources pour y parvenir tu vois j'ai hiérarchisé les étapes j'ai compris ce qui était en train de se passer et alors que d'autres pouvaient penser que que ma façon d'être pouvait être fantaisiste et tout ce que je j'exprimais relevé du pur imaginaire pour moi l'inter subjectivité et le subtil sont devenus en t'écoutant beaucoup plus concret voire complètement concret et depuis on passe beaucoup de temps à parler toi et moi et et peut-être qu'on pourrait expliquer ce que ça apporte un peu comme tu le sais moi je suis très très intéressé par la relation à l'autre alors est que toi tu souhaites reprendre un peu la conversation en fait ce que moi je me dis c'est que ma mon idée c'était d'abord de de dire il ya un horizon après cette dégringolade morale qu'on ressent à notre époque en allant puiser dans les moments de notre pensée où on a au contraire consolider l'idée que la vie avait de la valeur que s'impliquer c'était important et en même temps que l'imagination c'était une façon de tester des choses c'était un discours de la conscience sur l'expérience de la vie et en fait je me suis dit dès le départ que ce que je voulais c'était une philosophie qui soit taillée pour l'homme qui soit pas une espèce de de proposition un peu édulcorée mais que ce soit vraiment en adéquation avec l'homme mais avec un homme qui veut se grandir avec un homme qui veut accéder à une dimension où il ya plus que l'intérêt il ya plus que la chose observable il ya l'expérience de la chose sur le plan vraiment intérieur sur le plan qu'est ce qu'on palpe dans l'instant comme comme goût quoi comme saveur est ce que c'est nourrissant est ce que ça nous grandit est ce que ça nous permet de réaliser des choses et 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 d'en faire une science et puis en même temps du coup de gérer ça et gérer cette dimension remettre l'homme au coeur du vivant ouais pas le diminuer pas le réduire au détriment de l'aspect matériel de la vie et tu vois il me semble que rester dans tout ce qui est matérialisé ça ça limite aussi ça perd la perception à sa propre matérialité c'est tout à fait envisageable quand tu décris une table par exemple mais quand tu t'adresses à un être tu peux pas le limiter uniquement à ce que tu vois ou à ce que tu entends de lui c'est beaucoup trop peu en termes d'informations émises et puis reçues tu vois accéder au subtil pour moi c'est j'avais trouvé ce mot c'est entrer en résonance tu vois c'est ça c'est ça tu rentres en résonance pour le peu que tu tombes sur des êtres qui ont fait le même chemin bien sûr et quand on parle d'esprit d'analyse ou d'intelligence émotionnelle des fois on oppose les deux mais je pense qu'ils sont loin d'être incompatibles c'est une forme de bilinguisme et et j'ai entendu des propos qui m'ont qui m'ont dérangé parce que je trouve ça dommage que ce qui se revendique de la pure analyse scientifique ou matérielle n'exporte pas cet aspect là dans le subtil pour parler de communication on apprend à communiquer autrement et même les silences deviennent de plus en plus parlant on capte et on entend ce que ce que l'autre ne dit pas tu vois et c'est vrai que même dans la communication verbale on est même moins réactif moins bavard parce que tout simplement on a on aperçu dans son dans sa grandeur pas dans son intégralité parce que c'est impossible l'autre dans tous ses aspects y compris ses aspects subtils et ce qui fait que tu es dans l'acceptation justement de ce qu'il est parce que si tu te limite qu'aux échanges verbaux et à ce que tu vois tu as pas une compréhension suffisamment profonde de la personne qui est en face de toi tu vois donc il faut quand c'est possible il faut il faut laisser cette comment comment on peut expliquer c'est compliqué parce que c'est pas concret donc c'est compliqué à expliquer c'est en fait derrière derrière ce qui se dit ou ce qui s'entend dans le silence il ya il ya la possibilité de sentir un enjeu avec tout ce que ça peut impacter comme réaction du coeur et comme altération de la pensée ou la considération du coup c'est à dire est ce que cette information qui est là présente elle me rend joyeux elle me rend triste elle me rend fatigué etc toi toi par rapport à toi ou toi par rapport à l'autre ben par rapport à ce qui se joue dans comme 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 cinéma dans ta boîte à projeter des images ouais mais parfois justement le fait d'accepter c'est être dépourvu d'enjeu aussi oui tu vois c'est ça et et ça tu peux pas toujours le comprendre en fait un il ya deux modes il ya le mode je suis dans un enjeu parce que j'essaye d'y changer quelque chose d'y faire quelque chose et ou alors je goûte je je suis là dedans je consens à je le risque à ce que tu vis tout simplement et c'est vrai que ça pacifie beaucoup les relations ouais on se dispute pas beaucoup mais bon ça fait pas l'idée de ma chaîne c'est un peu pour pouvoir revenir à goûter parce que moi même j'ai parfois du mal à goûter les choses mais pour pouvoir revenir il a d'abord fallu commencer par enlever tout un tas de mauvaises connotations tout un tas de de tout un débarras en fait de d'informations tronquées de bouts de trucs qui s'ajustait pas bien et qui me rendait pas bien et le fait de remettre de l'ordre dans tout ça de ranger la chambre quoi le cerveau le cerveau le cerveau aussi dans le corps dans l'estomac et tout mais de ranger la conscience la voir comment les choses s'alignaient comment c'était pas juste par exemple la philosophie en tant que exercice connaître des auteurs connaître des pensées suivre une idéologie comme que ça dépasse la sociologie la sociologie sans la spiritualité quelque part aussi elle elle manque de perspective et quelle est la perspective de la sociologie est ce que c'est le politique est ce que c'est l'ingénierie sociale où est ce que il ya la finalité de grandir en tant comme de devenir la meilleure version de nous mêmes et la spiritualité voudrait le faire en ne regardant pas dans ces choses là parfois je parle de la mauvaise spiritualité je parle de de celle qui vise la perfection ce qui a ce qui est anti-perfect perfection d'ailleurs parce que la perfection c'est d'être parfaitement imparfait donc dans le new age on n'est pas c'était pas le but un le new age mais on entend beaucoup les êtres de lumière il faut s'élever etc etc moi ça ça me parle pas vraiment ce qu'il ya pas d'entité on est sur des notions sur des ressentis ce qui me semble important c'est la résonance entre les êtres tu vois et il n'y a rien de métaphysique je sais pas c'est pas métaphysique ce que je suis en train de dire là et bah si justement bon d'accord c'est en fait la métaphysique c'est pas magique c'est concret voilà en fait on confond la métaphysique avec tout le tout le truc de des disciplines ésotériques d'inspiration hermétique c'est à dire en fait on va altérer la réalité en manipulant des forces qui sont comme des entités en fait qui sont comme je sais pas moi par exemple un lampadaire une table une voiture et ben là c'est des objets en soi qu'on va manipuler que ce soit des entités que ce soit des des énergies avec une définition particulière tout ça c'est la métaphysique on va dire de l'objet là où moi je suis allé dans la métaphysique platonicienne c'est à dire celle des idées et de la relation entre l'homme et les idées tout ce qui vient de nous ouais mais pas d'autre chose tout ce qui est dans l'expérience au niveau fondamental voilà c'est ben écoute merci sylvie merci ma chérie et puis je remercie pour votre écoute donc si vous aussi vous voulez faire des retours d'expérience sur le cursus de savoir et conscience envoyez moi un mail à l'adresse qui est sous la vidéo et puis oui puis même si enfin je sais que dans ceux qui t'écoutent voilà il y en a qui qui ont les connaissances et le vocabulaire et d'autres qui sont sans doute moins à l'aise bien je suis l'exemple même de quelqu'un qui qui manque parfois de vocabulaire en tout cas dans ce domaine là et il faut pas hésiter à se lancer à échanger parce que il ya un début à tout donc voilà si d'autres ont envie de de nous rejoindre qui n'est pas peur je savais que j'aurais parfois quelques difficultés à exprimer les choses et voilà c'est le chemin ben oui petit à petit il n'y a pas de mal à ça on doit tous partir de quelque part et si vous êtes là il n'y a pas d'accident c'est que vous avez déjà une sensibilité à ces choses là assez avancé par rapport à peut-être d'autres d'autres plateformes qui sont plus vulgarisantes bon bah écoutez merci sylvie merci ma chérie et joyeux noël à tous et bonne fête à vous tous et que la veille de vous guide ciao ciao